Nous sommes avec les sapeurs pompiers de Piquini qui fêtent la Sainte d'Arme. Avec nous donc l'adulteur chef Ducrot, Emmanuel Ducrot, qui est le chef de centre du CPI de Piquini. CPI de Piquini, c'est-à-dire quoi ? CPI ? Centre de première intervention. D'accord. Et tout à l'heure, on était au Monument à Mort avec les élus, Beaux Hommes, les sapeurs pompiers de Piquini, pour célébrer la Sainte d'Arme. En deux mots, Sainte d'Arme, c'est la fête des pompiers. Oui, c'est notre Sainte qui nous protège. Comme elle nous protège toute l'année par rapport aux interventions, nous, on lui rend cet hommage en la célébrant. La Sainte d'Arme, c'est souvent des alentours du 4 décembre. Nous, on fait ça un petit peu plus tard, en fonction des familles un petit peu de tout le monde. Et on souhaite la fêter justement par des moments convivieux, comme on sait faire, avec notamment les élus des communes, les gens qui sont conviés, et puis après nos familles aussi, qui supportent à l'année le fait qu'on parte en intervention, qu'on prenne des risques aussi. Donc voilà, on sait remercier nos familles aussi pour ça. Vous êtes à la tête de ce CPPI depuis plein de temps ? Alors moi, je suis à sa tête, vous me posez une colle, je vais remonter dans mes souvenirs. Je dois y être depuis 2008. Vous avez succédé à M. Flamand, c'est ça, non ? Tout à fait, à la suite de Christophe Flamand, qui s'est succédé aussi à son père. À Jean-Claude. Voilà, à Jean-Claude. À Jean-Claude Flamand. Tout à fait. Combien d'hommes vous avez à votre disposition ? Aujourd'hui, 17, donc 16 hommes et une femme. Chloé. Chloé, tout à fait, que vous avez interviewé aussi. Oui, alors c'est surprenant, je suis ébahi, de toute façon satisfaisant, j'ai une fille de 20 ans qui est candidate pour la CPPI. C'est très bien, la tête sur les épaules, infirmière, future infirmière. En plus, c'est vrai. Exactement, et on a toujours eu des personnels féminins aussi à PIKINI, moins que dans des grosses communes, moins que dans des grosses centres de secours. Mais voilà, on s'y tient et puis on aime bien, voilà. Un personnel féminin, ça féminise un petit peu, c'est aussi un dôme. Alors combien d'intervention vous avez fait en 2022 ? Et est-ce que vous avez le matériel qui est suffisant pour répondre ? Alors nous, on a 200, cette année, le jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, donc on est à 257 interventions. L'année dernière, on a finissé à 207 interventions, donc on a une augmentation quasiment de 25%. Et si on revient des années en arrière, on est resté longtemps à 100 interventions. Donc on voit qu'on a plus que doublé le nombre d'interventions, qu'on fait essentiellement avec un seul véhicule. D'ailleurs, on ne fait qu'un seul véhicule parce qu'au jour d'aujourd'hui, un CPI et notre CPI ne nous permettent pas d'avoir d'autres véhicules. On aurait pu avoir un autre véhicule, ça se fera peut-être avec le temps. Au jour d'aujourd'hui, on a un VPI, donc c'est pareil, c'est un véhicule de première intervention, on fait l'ensemble de nos interventions. Combien de communes vous avez donc à Géry ? Tout à fait, on défend 9 communes qui sont en fait voisines, voisines à Piquini. Donc ils peuvent aller d'ail sur sort. Tout n'appartenait pas à la com' de com' de Piquini. Non, mais déjà je ne sais pas quelle est la com' de com' de Piquini, donc ça je ne peux pas vous dire. Mais nous on défend, voilà, on défend 9 communes aujourd'hui. On n'est plus un corps communal, on est passé un corps départemental, on a une liste de défense qui est listée sur 9 communes. Quel est votre objectif, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'interventions dans une année ? Je pense que le jour où il y aura zéro intervention, vous seriez heureux, non ? Oui, on sera heureux, bien sûr. On ne souhaite pas le mal des gens, on ne souhaite pas. On aime bien nos interventions, on aime bien décaler, on aime bien que nos jeunes, moi je décale toute l'année par mon métier, là aujourd'hui on a énormément de jeunes qui aiment justement décaler, donc qui aiment partir en intervention. Mais bien sûr, on ne souhaite pas le mal des gens. Mais aujourd'hui, le climat actuel nous montre que nos interventions sont en augmentation, et puis ça va continuer je pense. Merci beaucoup, et puis bonne invitation, et bonne soirée. Merci.